Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser une trousse renversée. Pour la confectionner, il vous faut une fermeture à glissière de 18 cm et deux petits rectangles de tissu de 3 cm sur 6. Deux morceaux de 22 cm sur 17,5 cm, deux morceaux de 22 cm sur 4,5 cm et deux morceaux de 22 cm sur 20. On commence par assembler les bandes de 4,5 cm avec les morceaux de 17,5 cm endroit contre endroit sur toute la longueur. Ensuite, on vient faire une surpiqûre tout le long à 1 mm. On va ensuite préparer les petits rectangles de 3 sur 6 en les repliant aux extrémités, puis l'un sur l'autre et on va venir border la fermeture à glissière de chaque côté. On va assembler la fermeture à glissière avec les parties de la trousse. Endroit de la fermeture, sur l'endroit du tissu extérieur, 1 cm de chaque côté, et on vient recouvrir avec les morceaux de 22 sur 20 qui vont faire l'intérieur de la trousse. et on pique sur toute la longueur. Ensuite, je fais une surpiqûre tout le long de la fermeture à glissière. Il faut maintenant assembler l'autre côté de la fermeture à glissière. On fait la même opération. Endroit de la fermeture, sur l'endroit du tissu extérieur. Et on recouvre avec le tissu de la doublure. Une fois les parties assemblées intérieures et extérieures, on va venir rejoindre les parties extérieures entre elles et les parties intérieures entre elles, bien les superposées. Et on va assembler les côtés. Une fois les côtés assemblés, on vient prendre la trousse comme ceci. On superpose la couture de côté et on va venir assembler tout le long ici. On positionne la doublure de la même manière, mais on va laisser une ouverture de 8 cm pour retourner la trousse. Et maintenant, avec cette ouverture, on va retourner la trousse. Il reste la petite ouverture à refermer. Et là, je vais faire un point à la machine très petit. Notre trousse renversée est terminée. Voilà ! Voilà ! À vos machines ! Mercier. Je pose la clé de boule de la tâche. Mercier. Je vous souhaite la clé.